La social-démocratie canadienne était un vaste puzzle et ce gouvernement réussit morceau par morceau, chaque fois de façon mini, chaque fois de façon silencieuse. On enlève ici l'éducation dans les prisons au niveau des collèges communautaires. On enlève le financement de l'éducation lors de la libération conditionnelle, mais ça passe comme petite mesure. Personne ne réagit, ce n'est pas assez fort. On diminue le questionnaire long de Statistique Canada ici, ce qui nous empêche maintenant de faire le suivi. On diminue la recherche sur la participation à l'éducation des adultes. On n'est plus capable de faire le monitoring de ce qui se part dans l'entreprise. Un autre bout ici. Finalement, petit morceau par petit morceau, quand on les remet tout ensemble, on voit vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a une autre dimension de l'éducation qui est importante, c'est l'éducation populaire informelle des organismes de la société civile. Et là, ce petit morceau-là est encore plus pernicieux, c'est le numéro de Charité. On demande à certains organismes même de changer leur constitution. Qu'est-ce que ça, ça signifie? Ça signifie que tout le travail d'éducation populaire informelle de tous ces organismes-là, les mouvements de femmes en particulier, etc., va maintenant perdre leur base financière, leur infrastructure financière. On finance plus au Canada les comités sectoriels de main-d'oeuvre. C'était une structure extrêmement importante qui permettait aux syndicats d'avoir une parité de décision avec la partie patronale. L'éducation, c'est quelque chose d'intime, c'est bien l'éducation. On tue le droit, comme travailleuses et travailleurs, d'avoir un mot à dire sur l'éducation qu'on va nous demander. Mais il y a la même chose qui est en train de se passer au plan de politique internationale du Canada. Et je voudrais juste vous en rappeler certains petits exemples. Le premier, c'est la transformation majeure de l'ECDI. L'ECDI n'existe plus. Maintenant, c'est une division du Département des affaires extérieures de développement international, commerce et développement. Conséquence, le rôle des ONG au Canada maintenant, c'est d'aider les entreprises canadiennes qui investissent dans le tiers-monde à exercer leur mission sociale. Mais parlons directement, c'est aider l'entreprise à cacher l'expoiliation des biens de ces pays-là. La comité internationale adopte à tous les 15 ans maintenant, depuis 2000, des objectifs qui vont orienter complètement les politiques de coopération internationale des pays. Nous, notre objectif, c'est le développement d'OGN. Chaque communauté mondiale peut se développer en fonction de ses propres objectifs et non pas en fonction des intérêts des minières canadiennes qui expliquent l'or sur le territoire africain, par exemple. Et bien là, dans ce débat sur le développement mondial 2015-2030, la société civile a complètement changé. Maintenant, on n'a que la moitié des places de la société civile dans le débat et on est en train de perdre beaucoup. Perdre beaucoup? Deux exemples, tout à fait spectaculaires. Le mot « literacy ». On est en train de se battre pour sauver l'alphabétisation comme objectif de base du développement mondial. Les Nations Unies sont en train de perdre énormément de légitimité. Et le Canada, là-dessus, est un acteur majeur de destruction des Nations Unies. Dans tous les organismes actuellement, le Canada diminue toutes ses contributions spécialisées. Vous savez que le Canada s'est retiré du plan international de lutte contre la désertification. Sous quel prétexte? Mal géré. Si mon serviette d'incendie est mal géré, est-ce que je le ferme? Je suis en colère. Il y a un problème d'opinion publique dans ce pays extrêmement important. Et ça dépend pas de la qualité des journalistes. Les journalistes ont de bonne foi. C'est cette stratégie. Le gouvernement a réussi à avoir un plan d'ensemble silencieux, caché, mais de l'appliquer visiblement que petit morceau par petit morceau, mais qui va tout le temps dans la même direction. Et la même direction, c'est pas juste le néolibéralisme. C'est aussi le renforcement de l'État comme contrôle social. Merci. 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 Merci.